Bonjour à toutes et à tous, c'est une interview un peu spéciale aujourd'hui puisque nous recevons un champion, le premier champion WSOP français cette année. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Aubin Casal. Aubin, salut, comment tu vas ? Bonjour, je vais bien, ça va plutôt bien. Ouais, alors ça fait un chouïa moins de 48 heures que tu as réalisé cette magnifique performance, qu'en général j'appelle la performance de toute une vie puisque beaucoup passent des années et des années à essayer de décrocher le Graal, ce fameux bracelet WSOP, et toi à 21 ans, première participation et premier bracelet directement, ça fait quoi d'être champion WSOP à seulement 21 ans ? Ce n'était pas comme j'imaginais, ça n'a pas été l'explosion de joie quand j'ai gagné, ça a été bien sûr très agréable, j'étais très heureux, c'était surtout un sentiment de soulagement, d'accomplissement, de travail bien fait, j'avais joué pendant 5 heures, ça a été très long et très dur, j'étais arrivé au bout, j'étais très satisfait et fier de moi, mais ça n'a pas été l'explosion de joie comme je l'y attendais. Alors tu as acquis cette victoire sur un tournoi un peu particulier, c'était une première au WSOP à Las Vegas, c'était un mix max, est-ce que c'était pour toi aussi une première concernant ce format ? Ce format-là, je réfléchis, c'était la première fois que j'ai joué un tournoi sur ce format-là. Est-ce que justement tu avais une stratégie avant d'aborder ce tournoi-là ? Parce qu'on avait discuté avec Adrien Alain et Marc Barillet, qui nous disaient que leur spécialité entre guillemets c'était vraiment le 6 max, donc l'objectif c'était déjà de passer le D1 pour ensuite essayer de lâcher les chevaux au D2. Est-ce que toi tu avais un peu cette technique-là aussi, ou alors est-ce que c'était un peu plus vraiment au jour le jour, jouer au mieux possible le D1 pour monter un maximum de jetons et puis continuer ? C'était pas mal au jour le jour, mais je savais aussi que j'allais être plus à l'absence 6 max, donc j'avais quand même un peu la même stratégie d'essayer d'arriver vraiment au D2 avec un stack au moins où tu pouvais encore jouer, et après essayer vraiment de monter le jeton au D2, et après arriver au WSOP dans les meilleures conditions possibles. Est-ce qu'il y a eu, alors j'imagine que oui, mais quels ont été les moments clés en 9-handed, 6-handed et en heads-up ? Est-ce qu'il y a eu vraiment des points très 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 importants qui ont fait que ton tournoi a été boosté au bon moment en fait ? Ouais, sur le premier jour, j'ai monté un gros tapis assez rapidement, ça m'a pas mal permis de jouer plus détendu et de jouer mieux. Ça y est, il y a eu un gros coup où je gagnais dans un pot 3-bet où je squeezais les as, je payais deux fois, et puis je pars à tapis au flop sur Roi-Dame-8 avec deux piques, entre un joueur assez agressif, et il a 9 et 10 de piques, et donc on a quasiment le même tapis à ce moment-là, genre je le couvre de juste 5-10 blindes, et je remporte ce coup-là, et donc là je commence à avoir un gros tapis, et c'est là que je commence à se faire plein ce tournoi. Ensuite, en 6-max, il n'y a pas eu de coup décisif, ça a été plein de petits pots que j'ai remportés, quelques assez gros, mais il n'y a pas eu un particulier. Ouais, au D2, tu as plutôt géré le tapis que tu avais déjà construit au D1, quoi, en fait. Ouais, j'ai profité mon tapis, j'ai volé plein de petits pots, j'ai gagné, j'ai couché un peu de jeu, ça s'est bien déroulé, quoi. Ça a été assez linéaire, j'ai monté des cheveux un peu tout le long. Et après, pendant les heads-up, bon, le premier, c'était en fait les plus gros stacks du 6-max, j'ai trouvé comme les plus petits, donc j'avais un énorme avantage pour le premier, ça s'est terminé en deux minutes. Puis le deuxième, c'était entre Toby Lewis, et la main-clé, ça a été collé un 4-bet avec As-Dame, et en fait, ça s'est fini, j'ai fini en deux top 2 pair, j'ai lancé As-Dame 5-5, et River, je checké Zolin, je crois qu'il a call avec As-Roi. Donc voilà, je l'ai animé sur ce coup-là. Ensuite, le suivi d'après, ça a été Roi contre As-Roi, une préflop très deep. Donc c'est une erreur de sa part, 189 de vie. Je pense que moi, je partais à tapis juste avec les Rois et les As. Voilà, c'est pour ça que ça a duré une heure. Après, les deux derniers ont été beaucoup plus longs, surtout l'avent dernier. Tu as juste 21 ans, tu as déjà un bracelet. Tu as réussi quasiment toutes tes transitions, que ce soit du MTTO au cash game, du online au live. C'est un peu con à dire, mais qu'est-ce qu'il te reste maintenant à acquérir, pour la part peut-être un titre WPT, un titre PT, mais quand tu auras ta triple trim, parce que tu l'auras, il y a certains jeunes joueurs, comme par exemple, ça avait été le cas avec Mike McDonald, qui ont pratiquement tout très vite. Comment tu abordes justement cet aspect-là, les objectifs que tu peux te fixer maintenant, parce que tu as déjà un bracelet WSOP, à part de te dire, je vais être le premier Français à en avoir deux. Maintenant, j'imagine que recevoir un bracelet WSOP, ça perturbe un peu les objectifs qu'on s'est fixés il y a encore quelques mois. C'est vrai qu'en arrivant ici, mon outil c'était de faire une étape finale, je ne pensais pas vraiment pouvoir gagner un bracelet, et arriver tout de suite comme ça, ça fait un peu bizarre, c'est vrai. Maintenant, ce n'est pas compliqué de trouver toujours de nouveaux objectifs, le prochain, c'est en gagner un deuxième, après gagner un EPT, puis en gagner un deuxième, puis faire une fricte crâne. Ce n'est pas compliqué de trouver des nouveaux objectifs pour se motiver, il faut toujours essayer de faire mieux, essayer de nouvelles victoires, à décrocher, après essayer de rattraper l'équipe petit à petit, sur les gains all-time, les titres, il y a toujours des objectifs nouveaux. Justement, concernant le online, j'ai cru comprendre que tu avais déménagé à Malte, avec quelques autres joueurs. Oui, j'ai déménagé à Malte il y a à peu près trois mois, pour avoir joué sur les points de com. On est limité, je m'avais un peu marre des sites.fr, ça m'a fait un peu... Tu as tout crush, donc bon... Je voulais essayer les sites.com, essayer de monter des limites en cash game, donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas eu trop l'occasion. c'est ta prochaine transition en fait. Vraiment, dans le jeu online.com, et puis dans nous aussi, les autres variantes, je vais en 30 dégâts, je vais sur nos demi-mètres, Stud, Raz, et compagnie, c'est vrai. Maintenant, je joue quand même en Holdem et en PLO, c'est déjà bien, mais je vais essayer d'être un joueur complet, de jouer bien dans toutes les variantes, donc voilà. D'accord. Ça va, prochaine étape. Dernière question, c'est quoi maintenant le programme au WSOP ? J'avais déjà prévu un programme assez chargé, mais du coup, maintenant, je vais rajouter quelques incontournables au programme, comme le 10K PLO, le 10K 6 Max, c'est sûr, je vais les faire, du coup, je vais essayer de faire un maximum d'event en Holdem et en PLO. Donc là, aujourd'hui, le shootout, demain, le 1500 6 Max, je vais faire un peu tout, peut-être un ou deux events de Limit Holdem, voilà, demain, évidemment. D'accord. Bah écoute, on te remercie énormément pour le temps que tu nous as accordé pour cette interview, on te félicite encore aussi énormément pour cette victoire, qui est historique, on peut le dire, et puis bah écoute, on te souhaite vraiment de bonne chance et bonne route pour la suite de ces WSOP. Si tu veux nous raconter d'autres choses qui se passent dans ta vie au WSOP, n'hésite pas à nous contacter, on t'interviewer avec grand plaisir. Ok, merci.